... Chers citoyens de Russie, chers anciens combattants, officiers, matelots, soldats, maîtres, messieurs les officiers, généraux, amiraux, héros de l'opération militaire spéciale. Je vous adresse mes vœux à l'occasion de la journée de la victoire. L'essentiel ici, qui est la fête essentielle au cœur du peuple, c'est l'héritage de nos pères, de nos grands-pères, de nos ancêtres, qui ont défendu notre terre natale et abattu le nazisme, qui ont libéré le peuple d'Europe et qui ont accompli cet exploit. Aujourd'hui, nous voyons effectivement que la réalité sur la Deuxième Guerre mondiale est modifiée, réécrite. Elle gêne la nouvelle politique coloniale du mensonge. Les monuments érigés au lune, des héros de la guerre mondiale, sont abattus, sont salués aujourd'hui ceux qui étaient des traîtres. les soldats-as-svobauditels. C'est un, ils bafouent l'honneur de nos soldats et le sacrifice qu'ils avaient apporté. Cet esprit de revanche, ces mots-crits sur l'histoire, finalement, sont la poursuite, la continuité du nazisme et tout cela pour attiser de nouveaux conflits régionaux. L'hostilité au niveau mondial entre les religions, entre les nationalités. Nous rejetons cette tentative de la part de tout État ou de tout groupe d'État de prétendre à une supériorité. La Russie continuera à faire tout ce qui est possible pour éviter une confrontation mondiale. nous ne permettrons à personne de menacer notre pays et nos forces de stratégie sont toujours en état d'alerte. Les pays occidentaux voudraient oublier les leçons de la Deuxième Guerre mondiale, mais le destin de l'humanité s'est décidé lors des grandes batailles de Moscou et de Leningrad, de Stalingrad et de Kurs, de Smolensk et de Kiev. Dans ces journées difficiles de combat de la Crimée jusqu'à Mourmansk, dans ces années difficiles de la Grande Guerre Patriotique, l'Union Soviétique, toutes les républiques de l'Union Soviétique dans l'unité, ont lutté contre le nazisme alors que la puissance militaire de la Wehrmacht envahissait toute l'Europe. Mais la Russie n'a jamais négligé d'ouvrir un deuxième front et de s'allier avec les autres pays pour vaincre le nazisme. Elle a incité des partisans, des clandestins à lutter contre le nazisme, comme la Chine s'était défendue contre le militarisme du Japon. Nous n'oublions jamais la lutte commune et générale menée par les alliés. Chers amis, la Russie aujourd'hui connaît une période difficile, une période charnière. L'avenir de la patrie dépend de chacun de nous. Aujourd'hui, nous avons conscience encore plus de l'actualité de cet engagement. Nous continuerons cette lutte sage, noble. Nous continuerons à nous soutenir les uns les autres et à toujours être certains de notre pays. en toute sincérité, nous continuerons à aimer notre patrie. Nous célébrons cette fête dans le contexte de l'opération militaire spéciale. Tous ces participants, ceux qui sont sur la ligne de contact en première ligne, ce sont nos héros. Nous savons votre courage, votre abdégation. Toute la Russie est avec vous. Nous croyons en votre courage, les anciens combattants sont avec vous. Nous apprécions votre implication. Il y a un lien entre les anciens combattants de la Deuxième Guerre et ceux d'aujourd'hui. Nous célébrons la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. Nous célébrons la mémoire de nos pères, de nos fils, de nos mères, de nos grands-pères, et de nos maris, de nos épouses, de nos frères, de nos sœurs, de tous nos proches et de nos amis. Nous inclinons la tête devant les anciens combattants de la Grande Guerre Patriotique. En ce jour de mémoire, nous célébrons la mémoire de tous ceux qui sont tombés face à nos camarades de combat qui ont mené ce combat juste pour la patrie. Une minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada